C'est un fresh morning UrbanFM.FM UrbanFM Découvrez et apprenez UrbanFM C'est la première radio urbaine en Gabon UrbanFM, c'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute pour vous satisfaire La recherche d'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques de communication UrbanFM, c'est une nouvelle manière de voir Et de faire de la radio Grâce à UrbanFM, vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers UrbanFM 104.5 La station urbaine 104.5 UrbanFM Le ministère de la jeunesse et des sports Et l'association URI Organisent la première édition Du Libreville Fitness Tour Sous le thème La femme au coeur du développement par le sport Le Libreville Fitness Tour C'est une caravane sportive Exclusivement dédiée aux femmes Le Libreville Fitness Tour C'est trois communes Libreville, Ovendo et Akanda Quatre sites Et 5000 femmes informées Vous êtes une femme âgée de 15 ans et plus ? Vous désirez apprendre les bases des exercices sportifs ? Rejoignez notre caravane en vous inscrivant pour le Libreville Fitness Tour à partir du jeudi 11 mai 2017 Droit de participation unique pour les quatre étapes 2500 francs CFA Quatre sites Quatre dates À partir de 8h Samedi 3 juin À la tribune officielle du bord de mer Samedi 10 juin Sur le parking de la gare d'Ovendo Samedi 17 juin Au stade de Nzengayon Et samedi 24 juin Au stade d'Angonje Libreville Fitness Tour C'est aussi des conseils des spécialistes de la nutrition et des coachs sportifs spécialisés Au programme des exercices Abdos fessiers Zumba Maintien sculpte Stretching Point d'inscription City Sport Géance et cadeaux PMUG Afoline 06 97 84 27 07 26 05 09 Libreville Fitness Tour Un événement du ministère de la jeunesse et des sports En collaboration avec l'association Yuri Sponsors officiels Anza Partenaires médias Urban FM 104.5 Sponsors PMUG Olam Wefly Espaya Sin Le réveil matinale Le plus haut de la capitale Sur la radio Je vous l'ai dit L'équipe du Spayassin Est avec nous Représentée par Evan Joël Joël comment tu vas ? Super bien Il y a la forme Ça fait un bail C'est la grosse forme Tu es venu Tu nous as enfumé Après tu es parti On t'a cherché Non du tout On est là On est là On est surtout là Tu es un gars qui bouge beaucoup On essaye Surtout c'est le travail Qui le veut Et à l'occurrence Moi c'est un plaisir d'être là Surtout pour communiquer autour de l'événement Libreville Fitness Tour Il faut le dire Vous êtes partenaire de l'événement ? Voilà Le Spayassin A la limite Est le partenaire naturel de ce genre d'événement Et donc on a tenu essentiellement Accompagner cet événement Qu'on estime D'accord Est-ce que vous aussi Vous faites dans les activités Qui vont être mises en exergue Dans le Libreville Fitness Tour Pour avoir l'amour De les accompagner ? Oui je suis un sportif de nature C'est-à-dire Je ne suis pas un sportif du dimanche Mais vous pouvez être sûr que Tu n'es pas un sportif du dimanche Tu fais un petit truc Il faut le faire Parce que les gens ne se rendent pas compte De l'importance du sport pour la santé Même pour vous qui êtes des professionnels Qui passe essentiellement le temps assis A communiquer autour Il y a des maladies qu'on peut développer essentiellement Dans le cadre de son travail Donc il est toujours important Quand on a du temps De faire un peu d'exercice D'accord Tu es venu avec la grande gînée On va t'appeler la grande gînée On ne va pas donner ton identité C'est comme ça On ne donne pas les identités des gens ici C'est pas bon C'est mieux Oh respecté La grande gînée Bonjour Comment tu vas ? Bonjour Toi tu es dans l'organisation du Libreville Fitness Tour Ah oui Je suis au coeur de cet événement Parce que c'est moi qui l'ai conçu D'accord C'est mon événement Et ça fait 3 ans Que je veux faire cet événement Et j'ai eu la chance cette année D'aller voir madame le ministre Qui m'a soutenue Et qui a adhéré au concept tout de suite D'accord En 5 minutes Elle m'a dit Je t'accompagne Donc vraiment Je tiens d'abord A la remercier Parce que Avant elle J'ai vu 3 autres personnes Et qui n'ont pas cru en ce projet D'accord C'est pas tout le monde Qui croient aux choses qu'on veut faire Voilà Il faut surtout croire soi-même Si j'avais baissé les bras Ben il n'y aurait pas eu le Libreville Fitness Tour D'où te vient cette envie de partager l'amour du sport ? Ben l'envie elle me vient du fait que je suis quelqu'un de très sociable Et je pense qu'aujourd'hui On vit plus dans nos maisons Dans nos boulots On oublie le côté social Et moi quand j'ai grandi On avait les Jeux de l'Oxu C'était un plaisir pour nous d'aller à l'Omnisport Partager ces Jeux de l'Oxu On rencontrait d'autres établissements On se faisait des amis Et aujourd'hui les gens malheureusement Vivent maison, boulot, dodo Il n'y a plus de distraction On a l'impression que la vie s'arrête Une fois qu'on a fini notre travail Il y a le sport Le sport c'est le rassemblement C'est une cohésion Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet événement pour moi Pour rassembler les femmes Pour qu'elles recommencent à se fréquenter J'espère que pendant cette caravane Ça va tisser des liens entre certaines femmes Qui pourront communiquer surtout Même en matière de business Il n'y a pas que le sport Ça peut apporter des rencontres pour le business Et changer mutuellement entre nous C'est pour ça que j'ai vraiment insisté pour qu'il y ait cet événement Hormis le côté bien évidemment sportif Mais toi tu es une mère, une femme, mariée Comment tu trouves du temps pour faire du sport ? C'est très simple Quand on veut, on peut Ah d'accord Donc c'est une affaire de volonté Oui mais il y a des femmes qui te disent Oui j'ai pas le temps Entre gérer les couches de l'enfant Elle est au marché Elle s'occupe de mon mari Tu vois le temps là je peux pas Bon je peux répondre à ces femmes là Bon Tu sais D'Afrèche En général Je t'ai dit quand on veut, on peut On trouve toujours le temps pour soi-même Je prends un exemple Vous avez des femmes qui passent 3 heures Dans un salon de coiffure Attendre d'être coiffées Faire leur manicure, leur pédicure Mais si elles peuvent faire 3 heures dans un salon de coiffure C'est qu'elles peuvent trouver 15 minutes Ou 30 minutes pour faire des exercices D'accord ? Ou alors je suis religieuse Pratiquante Quand on passe 4 heures dans une église Je pense qu'on trouve toujours le temps De pouvoir faire du sport Moi je m'organise de cette façon Je me lève tous les matins A 5h30 Je dépose mes enfants A 7h30 Je suis au Spa Yassine Je fais mes 2 heures de sport Jusqu'à 9h30 Après je vais ouvrir ma boutique Donc je pense qu'on peut trouver du temps Celles qui travaillent dans les administrations Elles finissent à 15h30 Elles peuvent trouver le temps En rentrant Même marcher 20 minutes C'est important Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement L'activité sportive ? Juste pour garder la ligne Ou bien ça te procure aussi une santé ? Ça me permet de garder la ligne Ça me permet d'être zen Ça me permet d'avoir confiance en moi Et de me dire que je suis une femme capable Si j'arrive à faire 2 heures de sport par jour Il n'y a rien qui est insumentable pour moi Le sport me permet d'affronter tout Et d'être bien dans ma tête Et d'être positive Voilà C'est ce que ça m'apporte Et comment quel est le regard que ton mari a Sur ses activités et les enfants ? Il t'encourage ou bien il pense que c'est du temps perdu ? Non il m'encourage Mais sauf qu'il ne veut pas que j'aille au sport le samedi matin Pourquoi ? Parce qu'il estime que je vais déjà 5 jours dans la semaine Et que le samedi c'est pour la famille Mais sinon il m'encourage D'accord Il m'encourage vraiment à faire du sport Mais j'aimerais qu'il m'accompagne de temps en temps Mais bon hélas D'accord Lui il n'a pas le temps D'accord Des petits problèmes techniques ont fait qu'on n'a pas pu commencer la semaine dernière C'est plutôt demain que ça commence ? Alors oui Nous avons eu des petits problèmes techniques Malheureusement ça arrive Pour une première organisation On a eu un petit souci Mais tout s'est bien passé On va commencer demain A partir de 7h30 convocation à la tribune officielle Là au bord de mer On espère que les femmes vont venir Et qu'elles vont répondre présentes Pour le moment Nous sommes quand même à plus de 3000 inscriptions Voilà Et nous attendons demain entre 1800 et 2000 femmes Au bord de mer en face de la tribune présidentielle Est-ce qu'il y a assez d'espace pour le faire ? Oui Il y a assez d'espace Pourquoi vous avez choisi cet endroit pour le vent ? Il y a les voitures qui passent là Les gaz à effet de serre On appelle ça comment ? Les tuyaux d'échappement Qui déchargent du carbone Non On a choisi cet emplacement Parce que nous avons quand même la chance La beauté de Libreville C'est notre bras de mer Donc pour les images Et puis pour avoir une meilleure vue d'ensemble Nous avons choisi cet espace Cet emplacement D'abord pour ça Pour la beauté Et n'oublions pas que cette place Déjà est occupée par le marathon de Libreville Qui fait son lancement là Donc pour nous c'était aussi plus facile Dans la communication De commencer par cette place Qui est quand même une place mythique Pour le sport On a la tropicale qui passe par là Tous les événements sportifs Qui se passent au Gabon Hormis le football Commencent toujours par cette tribune C'est pour ça qu'on a choisi la tribune Les coachs sont prêts Ils sont driveés Les coachs sont plus que prêts je pense Hein Joël ? Alors nos coachs sont préparés Ils sont prêts Je crois que depuis bien longtemps maintenant Et essentiellement pour cette journée de démarrage On a un programme assez alléchant Donc on commencera Donc comme disait madame Que la convocation se fera A partir de 8h pile Et donc à 9h30 On aura du cardio boxing Il faut rappeler ici Que du cardio boxing En fait c'est un cours de fitness Avec certains exercices de sport De boxe Et puis on aura du calf Tu vas faire boxer les mamans Du cuisse abdo C'est essentiellement de l'activation cardiaque C'est à dire quand tu débutes Il faut voilà Ensuite on aura du calf Donc cuisse abdo fessier Renforcement musculaire si vous voulez Ensuite un peu ludique Vraiment là où Les femmes aiment à la limite Parce que nous quand on l'organise Au Spayacine C'est un vrai plaisir C'est de la Zumba Donc c'est tiré de la danse latine Zumba Et c'est quelque chose Sous des sonorités Hormis le fait que ça soit une danse Il y a quand même de l'activité Corporelle Les gens qui participent au sport Voilà c'est à dire Qu'on utilise la Zumba Pour faire faire des exercices sportifs Justement à ces femmes là Et ensuite on terminera Avec du stretching Qui en fait est de l'étirement Relaxation C'est à dire après avoir travaillé En fin de journée Là je vous parle On est 11h45 Donc on est en train de boucler Cette fameuse journée On aura justement L'étirement de la relaxation C'est un cours de relaxation Si vous voulez Demain c'est un grand week-end de sport Ça vraiment Avec la finale de la Champions League Le Libreville Fitness Tour Les kits Les kits sont disponibles déjà ? Oui les kits sont disponibles Depuis hier nous avons commencé C'est la distribution Et elle se poursuit aujourd'hui Jusqu'à 18h à l'hôtel de ville D'accord Alors une petite information Les inscriptions continuent Elles sont toujours ouvertes Jusqu'au 10 juin Ah d'accord Et donc les inscriptions Pour celles qui vont participer demain Malheureusement On ne peut plus faire d'inscriptions Aujourd'hui Pour le lancement de demain Donc on a arrêté Les inscriptions Pour le lancement Du samedi 3 hier Mais celles qui s'inscrivent Aujourd'hui Pourront participer Aux 3 autres étapes Ah d'accord Voilà C'est super cool ça Voilà Donc comme on l'a dit L'inscription c'est 2500 C'est 4 sites Donc la tribune officielle Le 3 Le 10 Sur le parking De la gare Dovendo Le 17 Au stade de Nzeng Oui Et le 24 Au stade de l'amitié Alors ce que je voulais savoir C'est que Vous n'allez pas quand même Aller très fort demain Parce qu'il y a des femmes Qui vont peut-être venir Qui n'ont jamais fait Des exercices physiques Vous allez quand même Aller doucement Un peu Non c'est soft Franchement c'est soft Et on a prévu quand même 5 minutes de repos Entre chaque cours Non ça va être vraiment Ça va être comme on dit Bon enfant Ah d'accord Voilà ça va être Peut-être qu'à la dernière étape On va un peu corser les choses Mais demain ça va être mollo Il y aura quand même Les gars de la Croix-Rouge Ou le SAMU Je ne sais pas Tout Il y aura les sapeurs-pompiers Il y aura la Croix-Rouge Il y aura la police Il y aura tout le monde Donc tout est prêt Tout est prêt Tout est prêt On n'attend plus que demain D'accord On attend toutes les femmes demain D'accord Les inscriptions On a encore un numéro Vous pouvez passer un numéro Pour celles qui veulent encore s'inscrire Le numéro Je ne l'ai pas en tête Désolée Ça c'est une colle Mais je pense que dans le spot publicitaire Il est là Il est là Et rappelez aussi D'après si tu me permets Je te permets A ces 2000 femmes qui viendront C'est essentiellement Le Spa Yacine a prévu quelque chose D'accord Donc des réductions assez considérables chez nous Donc il s'agit de Moins 5% sur notre espace coiffure Moins 15% sur la partie Hamam, spa, etc. Pour les belles dames qui sont autour Au Spa Yacine Il y a aussi le salon de coiffure Il y a un salon de coiffure Et c'est justement Donc il y a le salon de coiffure Il y a un salon de massage Donc il y a le massage, etc. Et pour ce qui est des abonnements fitness Ce sera moins 20% Donc je réitère Moins 5% sur le salon de coiffure 15% Spa, hamam, etc. Et moins 20% pour tous les abonnements fitness Au mois, au semestre, etc. D'accord Merci Evance Joël D'avoir accepté notre invitation C'est moi qui vous dis merci C'est un plaisir La grande idée Oui Donc on se donne rendez-vous demain A partir de quelle heure s'il te plaît ? A partir de 7h30 S'il vous plaît Soyez à l'heure Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps Pour occuper cet espace Donc la préfecture nous a donné quand même Un temps limité Parce qu'après le sport Il va falloir nettoyer et ranger Donc plus t'on commence Plus t'on finit Pour que chacune d'entre nous Plus a retrouvé son petit train-train du samedi Faire les courses Aller se coiffer Et voilà D'accord Donc vraiment Soyons à l'heure Merci C'était donc Joël Evans Du Spyacing Qui est avec nous Et la grande idée Qui donc est dans l'organisation De Le Libreville Fitness Tour Qui va débuter demain Sur Libreville Restez connectés Sur les 104.5 Urban FM La station Et bien on se retrouve Juste derrière Urban FM Découvrez et apprenez Urban FM C'est la première radio urbaine en Gabon Urban FM C'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute Pour vous satisfaire La recherche D'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques de communication Urban FM C'est une nouvelle manière de voir Et de faire de la radio Grâce à Urban FM Vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 La station urbaine Du 31 mai au 1er juillet 2017 Sismar Sports organise le tournoi de football Inter-arrondissement dénommé Le Clash Un tournoi qui réunit les arrondissements Des trois communes de Libreville Deux équipes à arrondissement Dans la commune de Libreville Et trois équipes à arrondissement Dans les communes voisines Dovendo et Dacanda Lieu des matchs Stade de l'INJS Alex du Stade de l'Amitier Stade de Nzengayon Et Stade FC 105 Pour plus d'informations www.sismarsports.com Les inscriptions se font Dans les mairies de chaque arrondissement Info-Lite 06-3248-27 07-04-27-45 Un événement sportif En partenariat avec ANAF OLAM ANAGESC Urban FM 104.5 Et Corum Service Venez nombreux Au Clash Stade de l'Amitier Stade de l'Amitier Philban FM Point FM 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 FM